Alors Dominique Bourneuf est président de l'association des artisans d'art et artistes de Malicorne. Pouvez-vous nous présenter un petit peu cette association ? Alors l'association des artisans d'art et artistes de Malicorne regroupe l'ensemble des artisans d'art de Malicorne et nous avons également une boutique métier d'art au Moulin pour mettre en avant le savoir-faire des artisans d'art. Un passage obligé le salon Made in France ou pas ? Alors le salon Made in France est un passage obligé pour les artisans d'art de Malicorne. C'est important de se faire voir leur savoir-faire puisque les Malicornets ont des produits de qualité et ce sont également des produits français. Et quand on fait des animations sur Malicorne, c'est parfait pour nos amis Malicornets et nos amis Sartois. Mais aujourd'hui il est important d'aller à l'extérieur, notamment sur les grands salons parisiens. Nous avons déjà fait le Carousel du Louvre, le Made in France nous l'avons déjà fait il y a deux ans, juste avant le Covid. Et l'idée c'est de continuer à faire des salons pour pouvoir avoir une visibilité au-delà de la Sartre. Puisque en étant sur le salon Made in France, on fait parler des artisans d'art de Malicorne. Mais on parle également de tout le territoire du Val-de-Sartre et également des artisans d'art qui pourraient aussi venir à Malicorne, s'installer. Puisque Malicorne est une terre d'accueil d'artisans d'art. Ça s'exporte bien ? Ça s'exporte. Alors, on a effectivement les Malicornets qui proposent leurs produits dans leurs boutiques respectives et au Moulin de Malicorne. Et on a également des clients internationaux qui viennent de temps en temps repérer nos artisans d'art pour pouvoir travailler à l'extérieur. On a notamment Clémence Bourneuve qui est brodeuse d'art, qui a fait un travail de réalisation avec un artiste et un architecte international qui expose aujourd'hui une boîte à bijoux brodée à New York. Il y a d'autres stands là ? Alors, on va avoir d'autres stands à Malicorne, de Malicorne sur le Made in France. On a ici l'atelier de broderie. On a Patrick et Annick Mauboussin qui sont tous les deux en couple. L'un est céramiste et l'autre est tourneur sur bois. Et on aura donc Florence Poussin qui propose ses livres pour la jeunesse, pour bien comprendre le fonctionnement des artisans d'art avec des livres très illustrés, très pédagogiques. On a également donc Lilia Chotard qui va travailler la faïence sur des assiettes existantes et qui va en faire des boucles d'oreilles, des broches. Et ça c'est une vraie réalisation artistique puisque une assiette cassée, ne la jetez pas, elle va vous proposer de faire un bijou de famille pour l'avoir sur la durée et sur effectivement une longue période. On aura également donc des bijoux et des bougies qui seront aussi proposés sur le salon du Made in France. Et ainsi que de la peinture sur porcelaine avec de nombreuses réalisations d'artisans d'art locaux bien sûr. Qu'en pensent les visiteurs parisiens ? Alors nos visiteurs parisiens sont contents de découvrir mais on est aussi content de retrouver certains Malicorne qui viennent nous voir, nous rendent une petite visite. Et ça c'est vrai que c'est important d'être soutenu par nos amis Malicorne, habitants et la sur-collectivité élu pour qu'on puisse continuer à progresser. Écoutez merci beaucoup. Il y a une page Facebook, un site internet ? Alors on a une page Facebook sur l'association des artisans d'art et artistes de Malicorne et vos visiteurs vont pouvoir retrouver la totalité sur les sites Instagram et Facebook. Merci. Merci.